bienvenue sur rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés bien évidemment et on va commencer tout de suite avec un nouvel unboxing de chez recordsell.de que vous connaissez tous pour leurs disques d'occasion mais qui sont souvent en bon rapport qualité prix puisque ce sont des disques qui ont coûté environ 5 euros même frais de port compris alors on va ouvrir déjà ce gros ce gros unboxing et il ya une quinzaine de disques à l'intérieur j'ai très bien emballé j'ai l'impression qu'ils ont un peu amélioré leur façon d'emballer les disques notamment les colis qui débordent sur le côté ce qui fait que ça mortille les chocs dans les coins parce qu'il faut voir que ils sont très mal menés par la poste on ouvre ça se présente comme ceci donc il y en a pas mal tout ça donc à vous montrer alors on va commencer par le premier donc de hazeldin searching je regarde ma petite liste donc c'est une anglaise si mes souvenirs sont bons et c'est donc searching de 1983 donc je vous montre le single je vous avez montré une autre édition un pressage qui était pas terrible voilà c'est quand même dans une pochette antistatique et on a donc chez proto records compagnie 1983 searching i gotta find a man united kingdom hazeldin voilà chanteuse que je vous avais déjà présenté dont je vous avais parlé je vous ai peut-être même fait écouter un extrait et là il s'agit d'un maxi donc pressage américain je crois qu'à la pochette il ressemble ensuite on a images in vogue images in vogue je reprends mes petites notes donc groupe canadien avec un maxi assez connu call it love que j'ai en cd parce qu'il existe une compilation cd de ce groupe new wave c'est tout de la que je vous présente années 80 bien évidemment donc images in vogue groupe canadien du début des années 80 là il s'agit de leur single de 84 85 chez wea music canada images in vogue donc call it love on va sortir qui est mise dans une pochette antistatique il s'agit de l'extendid version voilà la version courte la version extendid remixes de 5 33 minutes voilà très bon très bon morceau également le deuxième bon morceau la pochette bon c'est un pressage allemand je pense oui c'est un pressage allemand bien que ce soit donc le label est à l'origine canadien ensuite on a vanity alors je crois que j'ai aussi l'album je vais tout regrouper comme c'est en unboxing voilà voici l'album wild animal vanity américaine je crois qu'elle est de californie est décédé en 2016 je crois était 59 donc assez jeune c'est l'album de 84 avec pretty mess dessus wild animal donc vanity c'est du disco sand pop c'est pas mal du tout voilà voilà c'est un peu un autre gossip groupe que je vous avais déjà présenté donc pressage qui a l'air en bon état d'ailleurs voilà de chez la moto une moto donc pressage américain motone corporation motone 1984 unity state mca mca voilà voilà quelques poussières mais pas de rayures donc ce sont des disques que j'ai eu avec les frais de port à 5 euros faut pas être trop être trop exigeant voilà il était à 1 dollar ce disque à l'origine il y avait le cd le dvd le lp oui c'est intéressant à l'époque donc les bandes analogiques sont nous ne sont plus analogiques doivent être numériques ça doit être enregistré en numérique ça voilà voilà et on a le single pretty mess vocal mix en promotionnel promotionnel je vais vous montrer comme ça c'est pas la peine de le sortir voilà c'est toujours la motone on a l'instrumental version ici je vais quand même vérifier l'état du record avec la pochette américaine bon ça c'est assez poussiéreux ils sont poussiéreux ces disques mais sont pas rayés ce qui fait qu'une fois nettoyés ils sont impeccables donc vanity pretty mess c'est le meilleur single de cet album ensuite qu'est ce qu'on a on a donc sly fox let's go all the way donc groupe américain avec gary mudbone et michael camacho c'est un duo ils ont sorti leur album let's go all the way de 1900 j'ai quand même vous donner l'année 1985 très belle pochette avec une tracklist passage américain je pense ouais usc oui capital records printed in usc 1985 on a let's go all the way et c'est c'est quand même de plus près je vous montre la pochette assez original donc duo américain jour de la new wave avec cette pochette quoi arrondie n'a pas l'air bien usé capital avec ses fameux macarons américains très 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 joli let's go all the way 1985 sly fox c'est bon ensuite on a un groupe wire train je crois qu'ils sont canadiens il me semble de mémoire oui donc plutôt de pas du canada de californie usa alors why train chamber of helios c'est un maxi on fait pas mal d'albums au pressage européen certainement de chez cbs c'est à dire épique épique chamber of helios alors on a chanteur kevin hunter chanteur et guitare kurt air aux drums frédico sola et à la basse en heures sur une une blague une blague on a bien coupé ici ouais 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 je me demande si j'en ai pas déjà de ce groupe pressage hollandais évidemment cbs je pensais que c'était épique apparemment ça devait distribuer fabriquer en hollande pour l'allemagne aussi parce qu'on a une référence que pour l'allemagne chamber of helios 1983 il n'y a pas le temps dessus non curieux il y a le temps pour les faits les deux morceaux de la phase b personne jamais et mister saoul il ya 344 et 346 mais là il n'y a pas chamber of helios ça a l'air d'être une version courte la version de l'album sans doute donc sans francisco moderne musique america 1900 donc 80 83 ensuite une parallèle ça c'était une pochette un petit peu différente sa pochette je pense anglaise ou allemande je sais plus donc qui reprend les deux pochettes parce que j'avais le le pressage français avec une pochette épouvantable voilà on a une pochette quand même assez acceptable avec la pochette anglaise et la pochette française in parallel donc je pense que c'est un chanteur Paul Edwards et Andy Northfield donc United Kingdom in parallel avec le fameux Reduce to Tears l'excellente version de 5 58 minutes de 1984 de The Rocket Record Company donc en Angleterre pense que c'est je pense que c'est en anglais c'est marqué angleterre avec ce type de pressage soit plutôt c'est london phonogramme photo qui presse ça en angleterre voilà ce pressage anglais apparemment donc 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 remix version ensuite un groupe de disques américains bonnet m alors j'en ai c'est mon premier vinyle plutôt mon deuxième parce que j'avais petit 45 de children of paradise un morceau plutôt de sun pop et je crois que c'était sorti en 1980 81 et là c'est le pressage allemand super zone de single et l'extended version qui n'est pas sur l'un de ses albums j'ai vérifié donc en fait c'était un single qui doit être sur sur les best of mais qui n'est pas sur le qui n'est pas sur un album children of paradise et c'est la longue version special disco mix et avec gada davida qui est sur l'album en longue version voilà on va voir bonnet m pressage donc 1980 c'est ça children of paradise et ça je peux vous garantir c'est la version étendue par rapport au single 45 tours et gada davida vida 1980 la longue version aussi donc que la belle ariola ariola faire trip rick faire trip en allemand imprimé en ouest germanie en allemagne de l'ouest voilà donc double single et deux deux versions différentes voilà des singles donc ça j'y tenais à voir ce maxi qui n'est pas si facile que ça à trouver ensuite là qu'est ce qu'on a s'il est là c'était ça a été un peu alors robé on a one night in bangkok robé donc c'est une canadienne c'est bien ce qui me semble j'ai hésité entre une américaine et une canadienne bon c'est une pochette dj et là bon ça a été à noter mais enfin on a quand même un bon pressage qui n'est pas du tout rayé c'est quand même pas mal on espérons qu'on arrivera à la ravoir parce que j'avais un pressage français qui n'était pas terrible du tout je vais essayer avec ce pressage là de donc de robé cette canadienne avec le fameux one night in bangkok on verra si il sonne mieux chez donc silver blue records au canada ensuite harriet leider alors avant cota prayer monster club records alors ça j'ai pas trouvé la nationalité je pense que c'est allemand et américain à la fois composé et produit par douglas bennett synthétiseur joe norov savage j'ai pas trouvé peut-être que c'est américain on star club records avec donc une version étendue en face à une version édite en face b donc toujours de la sainte pop ça c'est pas mal du tout donc de chez donc ariette l'aider 140 grammes et encore le blister et encore sous blister celui ci et ensuite pour finir un astec caméra qui est le je crois le deuxième album de 1984 c'est ça avec le fameux all i need is everything d'astec caméra groupe anglais bien connu et là l'album s'appelle knif voilà qui va être édité un jour on espère moyen ti c'est normal à ces prix là il n'y a pas de voilà c'est normal de trouver ce qu'ils soient avec des petites choses oui parce qu'en moyenne c'est quand même pas cher du tout et là en parfait état très bon disque de pop anglais avec le chanteur ici roddy frame à la gauche en la guitare voilà c'est et puis là oui je continue alors ensuite on a scritipoliti the world girl extrait de l'album cupid and psyche de 1985 je crois oui c'est ça from the lp cupid and psyche 85 donc the world girl flesh and blood que je n'avais pas tant que single scritipoliti avec ranking anne c'est chez c'était london à l'origine voilà virgin j'avais dû quitter london records c'est virgine qui fait sans virgine oui un port anglais united kingdom city politi ensuite on a fait le gage charquet l'ancien chanteur des endotons qui en 1985 nous a sorti ce tube numéro en angleterre mais aussi il était bien placé en france le goût d'art sur son premier album voilà donc faire gage charquet chanteur du groupe post-punk the post-punk anglais the endotons pressage français voilà on revient pressage français avec de chez virgin et ce n'est pas assez facile à trouver il n'y a pas d'extended version c'est la même version que j'ai sur l'album donc chez virgin en france bon morceau et puis pour finir un red guitars pressage français be with me promotionnel français s'il vous plaît de chez virgin ici chanteur robert holmes avec matthew higgins et à la guitare alam levis john roley et lou barlow comme grâce laisse loin la bande donc red guitars je vous avais présenté déjà des singes des singles avait sorti marie badge chive aussi là il s'agit d'un single pareil des années 85 je vais vérifier donc du single be with me qui doit pas être tellement à remixer un pressage français donc que donc oui luis me red guitars je cherche l'année et ça je français je crois que c'est vers 1985 je crois j'ai pas à l'année exactement c'est béni mais des copyright mais maintenant pas l'année c'est assez bizarre peut-être l'avoir imprimé en france ou trade c'est chez où trade en angleterre ouais c'est distribué par virgin en france mais bon c'est autour de l'année 85 84 85 puisque des disques que j'ai sur cette année là donc je pense on ne va pas être loin de cette année voilà ce que j'avais à vous présenter donc sur ces vinyles d'occasion qui sont vraiment à bas prix voilà il n'y a pas un qui a dépassé les 5 euros mais il faut me dire il y a certaines pochettes qui laissent un petit peu à désirer mais bon c'est quand même assez intéressant d'avoir des frais de soixante-deux 8 16 voient j'ai joué n'en pas les prix ils sont là donc en moyenne j'avais calculé j'avais calculé même de 27 c'est quand même des prix c'est intéressant je ne vais pas tout montrer enfin en moyenne j'avais calculé qu'avec les frais de port je vais diviser donc il y en a 11, 12, 13, 14 donc ouais c'est ça donc divisé par 14 de 14 ouais c'est ça à peu près c'est ça, ça fait à peu près 5 euros le disque voilà, donc ce que je pouvais vous dire donc il y aura aussi d'autres nouveautés vous avez vu en BO notamment, enfin vous des rééditions, et puis j'attends toujours dès que j'aurai reçu de chez Enjoy The Ride Records une commande petite commande, j'aurai une spéciale BO de quelques disques voilà, parce que chez Mondo je pensais pas encore que je vais le recevoir, c'est même pas encore parti et chez The Ride Records, alors eux carrément c'est devenu scandaleux puisqu'ils font des appels aux dons, ils vous sortent des pré-orders 8 mois à l'avance donc au bout d'un mois c'est sold out, donc il y avait 7 mois avant la sortie du disque c'est soi-disant sold out et avec cet argent là, ils mettent donc le disque en production donc c'est comme un appel aux dons, moi je suis pas je suis pas pour financer ce genre d'opération quoi, j'aime bien qu'il y ait un pré-order 1 ou 2 mois à l'avance, pas plus parce que sinon ils encaissent votre argent presque un an à l'avance et puis ils font le disque et puis ils vous le vendent voilà, c'est pas très réglo voilà, bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires j'y répondrai tous et je vous donne certainement rendez-vous en visioconférence le 7 septembre donc c'est pas demain c'est dimanche prochain donc vous me verrez certainement en duplex avec d'autres youtubeurs que vous connaissez bien sans doute et donc vous me verrez sur la sur la chaîne et donc je vous mettrai les liens etc. pour pouvoir me suivre en direct voilà donc c'est bien de pouvoir converser avec d'autres youtubeurs qui ont des chaînes également on sera certainement au moins 6 à discuter ce sera super bien et puis j'espère que vous laisserez aussi vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner et voilà qu'est-ce que je peux vous dire bon les prix c'est vrai qu'au point de vue prix sur les Etats-Unis bon moi j'ai pas de frais de douane pour tout ce qui vient d'étranger pour le moment les Etats-Unis ça a pas trop augmenté un petit peu quand même un petit peu ça a tendance à avoir augmenté entre 5 et 10 euros les disques mais c'est en dollars mais c'est surtout les coffrets on nous inonde de coffrets Rolling Stones Beatles Let It Be le tatou de Rolling Stones ou Mylène Farmer aussi qui va sortir un coffret à je sais plus combien 200 je me souviens plus enfin c'est des prix fous c'est des prix démentiels au niveau des coffrets là je sais pas si c'est vraiment un bon placement l'histoire le dira mais bon pour moi je trouve que ça devient quand même hors de prix voilà à bientôt et bon bon visionnage et bon week-end Sous-titres par Juanfrance